Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire un dessin facile d'une tortue alors pour commencer nous allons dessiner une courbe comme ça on va rectifier une fois qu'on aura fini c'est pas grave si vous ratez si c'est pas assez net voilà là c'est parce que je suis mal positionné c'est pour ça ensuite on va venir ici donc vous laissez un petit espace et on va dessiner une courbe comme ça ensuite vous allez venir ici et vous allez laisser une petite largeur et vous allez dessiner une autre courbe et vous allez faire une sorte de vous allez dessiner un sort de coin comme ça et vous allez allonger ce trait comme ça ici vous allez venir et vous allez dessiner une courbe comme ça et vous allez allonger un petit peu vers le haut dessiner une légère petite bosse et venir ici dessiner une petite courbe comme ça et qui descend par là voilà donc pour l'instant nous venons de dessiner la tête de de la tortue ici nous allons dessiner une courbe et nous allons encore faire monter cette ligne vers le haut et là nous allons faire une sorte de petite un petit escalier comme ça je sais pas comment vous expliquer ça donc voilà pour l'instant ce n'est pas tout à fait juste mais bon c'est quelque chose qui ressemble à ça on va pas garder cette forme exactement telle qu'elle est parce que on va faire du remplissage alors ici maintenant on va redessiner cette courbe et ici on va dessiner une forme comme ça ça c'est pour la pâte arrière on va faire comme ça c'est vraiment un dessin stylisé un et on va faire ça comme ça et ensuite on va augmenter ce trait l'allonger et on va faire ça comme ça et ici on va ajouter des éléments pour dynamiser un petit peu ce dessin alors ici on peut très bien dessiner un ovale on sort de cercle et à l'intérieur vous dessiner comme un oeil comme ça et là c'est un peu la bouche mais bon on va laisser les détails pour plus tard alors ici ce qu'on va faire on va doubler je vais retourner à fait parce que je n'arrive pas à faire de joli trait donc voilà ensuite ce qu'on va faire ici on va multiplier des cercles à faire des petits des moyens et voilà nous venons de dessiner notre tortue de mer alors tout ça ça va être quelque chose qu'on va travailler au fur et à mesure donc ici je me rends compte que j'avais un petit peu exagéré on va faire ça comme ça mais bon ce n'est pas grave de toute façon on va retravailler tout ça alors normalement j'ai ici j'ai laissé beaucoup d'espace mais bon après on peut couper pour que ça soit vraiment bien centré dans la feuille alors on va commencer notre colorisation et bien on va ajouter quelques éléments on va déjà élargir un petit peu et on va ajouter des petites formes comme ça voilà et de temps en temps on ajoute quelques petites formes ici on va dessiner des formes comme ça on va pas se soucier si c'est juste ou pas etc et ici de nouveau on va faire la même chose pour ici et vous allez voir qu'après on va remplir tout ça vous mettez les formes que vous voulez et alors ce qu'on peut faire ici on peut carrément on peut carrément créer une sorte de bandelette comme ça maintenant on va commencer à dessiner ici ce que je vais faire d'abord je vais commencer à dessiner un cercle ici ok et alors je vais dessiner un autre cercle et je vais dessiner un autre grand cercle dans ce cercle je vais dessiner d'autres éléments alors au début ça va vous sembler un peu difficile à remplir les formes mais vous allez voir qu'il suffit de placer n'importe quelle forme et d'essayer de l'intégrer dans le cercle et d'en faire sa répétition ensuite vous allez y ajouter une autre forme qui pourrait s'harmoniser avec la précédente et c'est comme ça que vous allez arriver à jongler avec les motifs et à les équilibrer entre eux pour obtenir quelque chose de joli vous allez voir avec un peu de pratique votre imagination va certainement vous surprendre car vous allez l'habituer à improviser des éléments des formes etc qui pourraient s'imbriquer entre eux ou dans l'ensemble c'est à dire que vous allez inventer des cercles ou alors des triangles et puis après vous allez dire tiens je vais ajouter un petit carré etc et au fur et à mesure vous allez réaliser quelque chose qui va être en harmonie et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser de jolis motifs et de jolies décorations on va dire styles entangles doodles et qui se rapprochent à ce genre de style alors comme ça a été énoncé au début c'est un sujet qui traite d'une tortue imaginaire ce qu'on va appeler par surréaliste c'est à dire qu'on va partir d'un élément d'un sujet réaliste qui est pour notre cas la tortue et on va le travailler pour qu'il représente ou prenne un caractère imaginaire surnaturel et extraordinaire et c'est pour ça que j'ai préféré lui ajouter des mandalas, des petits mandalas, des petits motifs comme ça répétitifs des petits doodles comme ça, des petits dessins qu'on va répéter etc donc on peut ajouter des plantes, des fleurs quoi que vous allez ajouter ça va donner un côté imaginaire, un côté extraordinaire un côté on peut développer tout ça et faire quelque chose de fantastique, pourquoi pas donc voilà vous partez d'un sujet réaliste et au fur et à mesure vous allez ajouter des éléments qui on va dire peut-être qui n'existent pas du tout que ce soit des motifs ou alors des éléments figuratifs qui vont faire que votre sujet va devenir autre qu'un sujet 100% réaliste alors qu'on peut reconnaître que c'est une tortue mais une tortue qui a des mandalas et des fleurs et des plantes sur sa carapace c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire qui est fantastique et c'est ça le but en fait de ce dessin c'est de partir d'un sujet que ce soit banal ou un sujet ordinaire et d'en faire quelque chose de fantastique on va faire appel aux rêves, à l'imagination etc ça, il faut le faire vraiment je vais quand même ça ça hein hein l comme alors ce dessin qui à la base est en partie un dessin facile à faire parce que vous avez vu avec quelques courbes on a pu dessiner le corps de la tortue cette fois ci m'a quand même demandé beaucoup de temps et m'a surtout apporté beaucoup de moments de zénétude en même temps ça m'a pris beaucoup de temps tout simplement parce que bon j'ai multiplié les procédés j'ai utilisé des feutres des crayons de couleurs j'ai voulu que ça soit un petit peu dans une technique mixte entre guillemets parce que bon je vais pas utiliser de la peinture mais j'ai quand même mélangé les crayons de couleurs au feutre etc je vais aussi intervenir avec du stylo gel blanc parce qu'il ya un moment donné je vais faire des motifs sur les pattes de de la tortue et je vais changer d'avis et je vais rajouter une petite décoration comme ça en sorte de spirale mais ça va ça va finir par bien donné parce que bon vous savez il ya des fois on commence dans comment on va dire ça dans dans une décoration comme ça et et des fois on peut se laisser emporter par le hasard il ya des fois on peut mélanger que ce soit même en peinture des fois le hasard qui nous donne de beaux résultats on se lance des fois comme ça à colorier et puis peut-être que la couleur ne nous plaît pas et on va intervenir avec un autre outil et au fur et à mesure on va développer autre chose alors qu'on est parti sur peut-être une couleur unie et puis voilà on va corriger et puis après on va ajouter des points des carrés etc et vous allez voir que pour ce cas j'avais peint en rouge les motifs que j'ai placé sur la pâte sur les pattes de devant de la tortue et j'ai changé d'avis et donc j'ai ajouté j'ai rajouté pardon du stylo gel blanc et vous allez voir que ça va donner quelque chose de beaucoup plus sympathique au début je n'aimais pas trop mais au fur et à mesure que je rajoutais des éléments c'est à dire une fois le feutre une fois le stylo gel etc et bien je trouvais que ça prenait non seulement ça prenait de la couleur mais en même temps ça donnait des effets de matière et vous allez voir que le fait de coupler pas mal de techniques et bien ça peut enrichir votre votre travail et ça peut lui donner ça peut renforcer son côté artistique et puis son côté extraordinaire en même temps alors concernant le matériel vous êtes libre d'utiliser ce que vous avez chez vous moi vous voyez bien que j'utilise pas mal de feutre pas mal de marques j'ai des charpilles j'ai des stabilos j'ai des feutres écoliers tout banal donc au plus vous aurez des différentes mines au plus ça va créer un un traçage diversifié donc ça va créer du contraste et ça va rendre votre travail beaucoup plus intéressant au niveau technique donc voilà au niveau du support par contre j'ai utilisé du papier pour imprimantes mais de 160 grammes et c'est un papier en fait qui ressemble à du papier bristol c'est surtout pour faciliter le coloriage au feutre parce que si c'est un papier granuleux ou assez épais et bien le feutre ne glissera pas facilement sur sur ce papier là pour que la vidéo ne soit pas trop longue j'ai décidé de l'accélérer donc si vous avez des questions concernant un détail ou concernant le matériel que j'utilise plus précisément donc je vous invite à me laisser votre question dans la zone de commentaire qui est en dessous de cette vidéo si vous êtes sur youtube ou alors dans les commentaires de l'article donc cette tortue originale et imaginaire j'espère vous vous enchantera et que cet univers de mandala ou motif florissant et débordant de sa carapace vous donnera des idées pour votre future réalisation que c'est en fait ... 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